Aujourd'hui, parlons du chocolat. Théobromine, nourriture des dieux. Théophylline, feuille des dieux. Bienvenue dans le monde du chocolat, du thé. Et je pourrais rajouter même le café, et je pourrais aussi rajouter la graine de cola. Bienvenue dans le monde des alcaloïdes. Et oui, nous retrouvons encore cette famille dans le chocolat, dans le thé bien sûr avec la théine, dans le café, on en a déjà parlé, on avait parlé de la caféine, et nous les retrouvons partout. Posons-nous des questions, pourquoi dans notre alimentation, il y a autant de présence de ces substances ? Ça commence vraiment à devenir louche au fur et à mesure que l'on avance dans les connaissances, parce que nous sommes face à une famille très très yin, qui a des forces d'expansion qui sont très très importantes. Nous allons utiliser le chocolat, quand on vous parle de la théobromine, on va vous en parler d'une façon positive. Qu'elle va avoir un effet sur les vaisseaux sanguins constricteurs, qu'elle va avoir un effet de tonus au niveau du muscle cardiovasculaire, qu'elle va améliorer vos sécrétions du tube digestif, et qu'elle va éliminer l'élimination par les urines. Mais posons-nous des bonnes questions. Nous sommes, encore une fois, face à des substances yin, de forces d'expansion, et qui vont créer à l'intérieur de notre corps des forces de contraction. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu hier, tout simplement de la fille de mon épouse qui est brésilienne, un petit passage sur le chocolat, et elle me dit « moi j'aime bien manger du chocolat, parce que ça me permet d'être mieux concentré ». Et là, vous comprenez, encore une fois, action, réaction. C'est vrai que la caféine va stimuler tout votre système de contraction, de concentration, et c'est exactement la même chose avec la théobromine, parce qu'elle va permettre aussi un resserrement à l'intérieur de votre corps. Alors maintenant, posons-nous la question. Avons-nous réellement besoin de ce type d'aliments ? Pourquoi ces aliments sont autant présents dans nos sociétés ? Ça, c'est vraiment la question que je commence à me poser fortement, parce que c'est quand même assez étrange que tous ces alcaloïdes soient présents. De plus, ces alcaloïdes, on va aussi les utiliser en médecine. Dans beaucoup de cas, ils sont très très puissants. Alors maintenant, posons-nous la question. Faut-il utiliser tous ces stimulants qui vont créer des réflexes à l'intérieur de notre corps pour être plus efficaces, ou faut-il avoir un corps avec suffisamment de yam qui n'a pas besoin de ce type d'aliments ? Ça, c'est la grande question. Et pour ceux qui se posent la question sur le chocolat et sur le magnésium, eh bien, sachez que oui, dans le chocolat, il y a bien sûr du magnésium. Plus il est concentré, le chocolat, plus on approche du 80%, plus il y a du magnésium. Mais il y a trois fois plus de magnésium dans les graines de tournesol, dans les graines de courge. Alors, arrêtons de nous poser trop de questions sur cette histoire de magnésium et de chocolat pour se donner bonne conscience. Du magnésium, il y en a beaucoup plus si vous mangez des graines de tournesol toastées, n'est-ce pas ? Avec des graines de courge toastées. Franchement, c'est excellent. D'ailleurs, vous devriez tester si vous n'avez jamais testé. Et vous trouverez dans ces choses-là beaucoup plus de magnésium que dans le chocolat. Donc, on essaye de nous mettre le chocolat dans les pâtes. On essaye de nous mettre le café dans les pâtes. Tout ça, bien sûr, pour stimuler notre feu. parce que nous avons des corps qui deviennent de plus en plus faibles et qui ont besoin de stimulants. Revenons au yang, à la force de vie qui est à l'intérieur de nous et arrêtons de la stimuler en permanence. Même si je sais, c'est une possibilité. Mais moi, j'essaie de vous donner un petit peu une vision claire et large de tout ce qui est en train de se passer. Voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501